Ma vision sur la guerre de Satan contre le groupe Jésus revient. Version complète. Vision des stars venir renouveler leur pacte. Message d'alerte au corps de Christ. Reçu par l'évangéliste Jean-Gracien du groupe Jésus revient. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme et Dieu de tout esprit. Alléluia. La Bible déclare dans, Deutéronome 29 verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ainsi jeudi 30 octobre 2022, lors de notre mission de réveil au Sénégal, j'ai fait un songe terrible sur le monde des ténèbres. L'Esprit du Seigneur m'a transporté dans un couvent de Satan, un lieu secret où les gens viennent signer leur pacte avec le Prince des Ténèbres. Je me suis vue à cet endroit, et je voyais des gens riches de toute catégorie d'activité. Je voyais des stars de musique mondaine, des footballeurs, des politiciens, des hommes d'affaires, des magiciens et des pasteurs. Je pouvais reconnaître chacun par son accoutrement. Et aussi l'Esprit du Seigneur me soufflait leur identité. Ils étaient alignés dans un long rang et marchaient silencieusement. Je voyais une femme assise dans un fauteuil royal dans la cour. Elle tenait sur ses cuisses une grande statue de Baphomet, représentant Lucifer, le diable. La Bible déclare dans Luc 12 verset 2 à 3 « Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secret qui ne doivent être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. » En effet, le rang des visiteurs se dirigeait vers elle. Je voyais chacun passer devant elle pour baiser la statue avec leur bouche. Arrivé devant la femme, chacun s'incline ou se courbe pour baiser la statue en signe d'allégeance. La personne prononce une parole de serment et promet la fidélité jusqu'à la mort. En ce lieu, je me suis vu dans une grande colère en train de crier de toute ma force, je criais, et je criais. Je leur disais, « Repentez-vous, sortez de là. Fuyez la colère de Dieu. L'enfer est réel. Satan vous trompe ? Donnez votre vie à Jésus-Christ. Après la mort, vous allez regretter amèrement. » Je criais de plus en plus fort pour convaincre au moins une personne pour se repentir. Mais personne ne regardait à ma direction. Le rang s'allongeait et tous passaient devant moi. La Bible dit dans Proverbe 14 verset 12 « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Dans Romains 10 verset 16 « Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi essaï dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. » Ainsi, arrivé à un moment, je voyais la femme qui tenait la statue commencer à regarder à ma direction avec un visage de rage et de dégoût contre moi. Soudain je voyais la statue disparaître comme si c'était rentré dans la dame. D'un saut, elle s'est retrouvée devant moi avec grande fureur. Elle était comme en trance. Elle commença par gronder sur moi. Mais je n'entendais pas la voix d'une femme, mais celle d'un démon vampire et je sentais que c'est Lucifer lui-même. Elle dressa sa tête vers moi, mais une distance d'environ un mètre et demi me sépare d'elle. Elle m'adressait ses paroles. « Jean-Grassien, tais-toi ici. Je te déteste. Tu n'es pas la bienvenue ici. Ici c'est mon couvent. » En indexant les autres alignés dans le rang, il me dit « Regarde, tu ne veux pas refaire comme les autres n'est-ce pas ? Tu ne veux pas d'onction et puissance de miracle comme les autres pasteurs n'est-ce pas ? Tu ne veux pas de célébrités comme les autres n'est-ce pas ? Tu veux continuer à me résister n'est-ce pas ? Je vais te faire souffrir. Je vais te faire subir toute ma haine. Parce que tu troubles mon royaume, et je vais te faire payer. Je vais détruire ta réputation et salir ton nom dans toutes sortes de scandales. Tu n'as encore rien vu. Je vais multiplier les sabotages contre toi et ton groupe. Je vais multiplier les divisions dans ton groupe. Je vais multiplier les révélations et proféties contre toi. Je vais t'asphycier financièrement. J'endurcirai le cœur de ceux qui t'envoient leur dîme pour t'étouffer. Où trouveras-tu de l'argent pour les projets de ton réveil maudit ? Il parlait avec ricanement. Tout le monde va t'abandonner et tu seras seul dans ta folie de réveil. Je susciterai des gens pour te déchirer encore et encore sur YouTube et les réseaux sociaux. Tu seras réduit à toi-même sauf si tu acceptes ma proposition. Quand il dit « ma proposition », je sentais qu'il était devenu un peu doux et tendu. Il tendait sa tête vers moi comme pour chuchoter dans mes oreilles. Du coup, je sentais comme de l'aimant qui m'attire vers lui. La pression était si forte comme pour me soulever vers lui. C'est comme s'il voulait prendre contrôle de ma pensée pour me faire fléchir. Soudain, une puissance m'est parvenue comme du ciel, et j'ai crié de toute ma force, « Jésus ! Non ! Satan ! Je refuse ta richesse, je refuse ta célébrité, je rejette ton onction maudite, je ne veux rien de toi. Je ne veux pas ta gloire. Je ne veux pas ta richesse périssable. » Il est écrit dans Matthieu 4 verset 8 à 10 « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan ! Car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Ainsi ce grand cri m'a fait sursauter du sommeil. Je vivais la scène comme du réel. À mon réveil brutal, je voyais de la sueur partout sur mon corps. Ma respiration était intense comme si je viens d'une activité sportive. Il sonnait 4 heures. J'ai crié vers les autres serviteurs pour les réveiller. Eux-mêmes pouvaient constater que ma respiration était anormale. Avec force, je commençais à déclarer toute ma haine contre Satan et ses pacotilles. J'ai raconté aux autres le cauchemar que je venais de faire et les invités à venir prier avec moi sur le balcon. C'est là que mon collègue apôtre Paul me disait qu'il avait reçu un songe similaire dans la même semaine et à cause des activités de notre mission, il attendait pour me le dire. Nous avons tous compris une fois encore la menace que nous représentons contre le monde des ténèbres. Il faut souligner que, j'ai reçu cette vision un jeudi, et le samedi la star combolaise de musique mondaine, appelée Fali Ipupa a sacrifié onze personnes lors du concert de dix ans de sa célébrité. Dans la même semaine, la star de musique mondaine nigérien, Davido a aussi fait sacrifier son enfant de trois ans noyé dans sa piscine à la maison. Je reviendrai dans un autre message sur ces cas de sacrifice. Ceci concorde avec la vision que j'ai eue. Et ces périodes coïncident aussi avec la fête des morts et de Halloween. En Corée du Sud, plus de 150 personnes sont morts dans la caravane satanique de Halloween. C'est la période des pactes, des renouvelements des pactes et des sacrifices dans le royaume de Satan. Chers frères et sœurs, le Seigneur m'a permis de vivre ce songe pour mieux nous convaincre des raisons fondamentales de toutes les cabales et scandales que subit le groupe Jésus-Revient. Il est écrit dans, Jean 16 verset 33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ainsi depuis que le groupe Jésus-Revient existe, nous avons toujours été objet de toutes les calomnies, les intoxications, les fausses révélations et prophéties de pitons, les fausses accusations, des coups d'état de tout genre, des missionnaires déguisés en serviteurs envoyés pour saccager le groupe et capturer le réveil. Nous comprenons pourquoi beaucoup crachent leur haine sur nous. Même des collaborateurs se soulèvent contre nous pour nous trahir et nous déchirer devant le public. Des âmes de qui nous avons pris soin se retournent contre nous. Et comme tout cela n'a pas suffi pour nous décourager et même réduire notre détermination, alors Satan va inspirer une version piratée du groupe qui va être créée et renforcée par les traîtres qui nous ont quittés et sont remontés contre nous. Nous luttons pour une réconciliation, mais un autre système de chantage et de manipulation a été mis sur pied pour empêcher cette réconciliation que le Seigneur veut de tout son cœur. Et comme nous ne voulons pas compromettre la vision, Satan va susciter d'autres révélations pour que les plus résistants qui nous suivaient, nous lâchent pour rejoindre le camp piraté. En gros Satan dans ce songe est venu juste rappeler que c'est lui derrière toute cette guerre. Et qu'est-ce qu'il veut ? Que nous arrêtons de sonner la trompette, de parler du retour de Jésus-Christ et de cesser de prêcher et pratiquer la scène. Que nous acceptons de diluer au moins un peu le message de la sanctification. Ce qui n'aura jamais lieu. La Bible déclare dans Esaïe cette verset c'est ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Plusieurs fois lors des délivrances, quand l'esprit de Lucifer se manifeste, il répète les mêmes menaces. Depuis 2016 où nous l'avions croisé lors d'une délivrance, sa menace n'a pas changé. La seule chose qui change régulièrement, c'est les hommes qui l'utilisent contre nous. L'un passe la main à l'autre. Ainsi parle le Seigneur dans Jérémie 1 verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Mais la vision du groupe Jésus revient n'a pas changé et ne n'a jamais changé, celle de faire connaître le nom de Jésus Christ à toute la planète de la meilleure manière selon la saine doctrine. Sonnez la trompette de la repentance. Il peut donc créer autant de Jésus revient, il peut multiplier les faux groupes Jésus revient, il peut falsifier comme il veut le logo du groupe, il peut inspirer toute concurrence contre nous pour nous affaiblir, mais il ne peut jamais voler la vision, car c'est caché dans le sang de Jésus Christ. Ce sont seulement les fils de la perdition qui vont suivre la direction du vent de fausseté. Ce que nous savons tous, c'est qu'aucune fausseté ni piraterie ne peut entrer dans le royaume des cieux. La Bible déclare dans, Apocalypse 22 verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Alors les falsificateurs et leurs oies ne peuvent hériter le royaume des cieux. Mais les vierges sages, vrais élus vont rester attachés, collés, soudés à la vision du vrai et authentique Jésus revient qui nourrit leurs âmes par de vrais enseignements basés sur la saine doctrine. Tantôt les uns vont nous traiter de cupides, or nous habitons encore de maisons louées. D'autres vont nous accuser d'orgueil, or nous faisons tout pour vivre comme des enfants au milieu des brebis. Personne ne s'agenouille pour nous saluer. Nous n'acceptons pas les gros titres comme d'Adi, archibishop, révérend, général de Dieu, etc. Nous nous considérons comme des ouvriers de Christ, envoyés dans le champ pour la dernière récolte. Nous n'avons jamais clamé être des hommes parfaits, mais nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement et c'est ce que nous invitons les chrétiens à faire comme nous. Les gens disent Dieu nous a rejetés pour choisir ceux qui nous détruisent, à cause de l'orgueil et la cupidité. Depuis quand Dieu est devenu injuste, comment peut-il rejeter innocemment, ceux à qui il a donné la vision, qui la conduisent avec zèle, humilité et fidélité, et le confier à des braqueurs de la vision, des pirates, des falsificateurs. Dieu est-il devenu politicien corrompu ? Non. Il est Dieu saint qui agit avec justice et honnêteté. La chair ne peut le corrompre. Psaume 2 verset 4 Celui qui siège dans les cieux, rit, le Seigneur se moque d'eux. Psaume 37 verset 13 à 14 Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc, pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Cependant, nous analysons en notre sein les accusations portées contre nous, et nous ne trouvons rien. Notre conscience est pure et sereine. Le dernier chant de nos détracteurs, c'est que nous n'avons pas de l'amour. Pourquoi ? Parce que nous n'acceptons pas couvrir ceux qui veulent vivre dans l'impudicité dans l'Église et ne veulent pas se repentir. Nous ne tolérons pas la duplicité au milieu de nous. Tout serviteur ou brebis impliqué dans des actes d'impudicité et de débauche est exposé et sanctionné. Nous appliquons la rigueur et la fermeté que le Seigneur nous a enseigné. Mais nous le faisons avec beaucoup d'amour et de compassion pour sauver l'âme des impliqués. Mais Satan utilise leur orgueil et incrédulité pour les retourner contre nous. Mais leur intimidation ne nous fait pas fléchir. Jésus-Christ vient chercher une Église lavée, purifiée et sanctifiée sans tâche ni ride. Tout le monde le chante, mais personne ne veut le pratiquer. Mais nous avons été mandatés pour former des chrétiens modèles et des lumières pour briller dans cette génération perverse et incrédule. Il est temps que l'Église puisse redorer son blason et retrouve sa valeur comme au temps des apôtres. Si le couple Ananias et Saphira a été frappé de mort juste parce qu'ils n'avaient pas déclaré exactement le prix de vente de leur parcelle, nous aussi ne pouvons plus tolérer ou couvrir les péchés criminels au sein de l'Église de Christ. Toutes les pressions et chantages ne pourront rien changer. Si c'est cela notre manque d'amour, nous plaidons coupables et assumons. D'autres nous critiquent de porter des costumes comme si nous devons marcher nus. Or c'est des costumes chinois qui ne coûtent rien. Nous ne voulons pas habiter des gratte-ciels ou conduire des bagnoles de cent millions. Au contraire, nous vivons dans la modestie et la simplicité. Encore, tout ce que les âmes envoient pour nous bénir, ce qui est d'ailleurs un droit, car la parole déclare. Galates 6 verset 6 Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Mais nous investissons tout pour l'Évangile, l'émission, la chaîne de télé et aussi les cas sociaux. Des femmes abandonnées par leur mari sont régulièrement pris en charge par le groupe Jésus-Revient et les jeunes frères et sœurs chassés par leurs parents à cause de la saine doctrine sont soutenues selon nos moyens. N'avons-nous pas aussi droit au bonheur ? Cependant, nous avons tout sacrifié pour Christ, notre jeunesse, nos plaisirs, notre ambition, notre avenir, nos projets, etc. Nous avons tous sacrifié pour l'Évangile de Christ, comme Christ a tout sacrifié pour nous. Apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens 3 verset 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Nous aussi avons renoncé à tous les plaisirs du monde pour nous consacrer à l'Évangile de Christ. Mais les haines et les jalousies se multiplient contre nous. Pourquoi tant de haine et de jalousie des chrétiens contre nous ? La parole répondant, 1 Pierre 4 verset 12 à 18 Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Préjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Alors nous ne travaillons plus pour que les hommes nous acceptent ou nous acclament. Mais nous travaillons pour que le ciel nous accepte et nous approuve. Nous ne cherchons pas des abonnés sur les réseaux sociaux, mais nous cherchons des abonnés pour le ciel. Notre seule déception, c'est que nous sommes combattus par ceux que nous considérons comme des chrétiens frères et des compagnons serviteurs, plus que les païens. Nous ne comprenons pas comment des chrétiens peuvent combattre l'œuvre de l'évangile de Christ avec tant de mépris, de haine, de jalousie et prêcher le même Jésus. Même dans le monde de ceux qui disent prêcher la sanctification, c'est encore pire. Nous étions dans ces combats quand un vieux père, faux prophète déguisé en agneau, rempli de séduction, d'impudicité, de cupidité, montrant une face angélique, mais un cœur de démon, s'est mis à la tâche avec la hache de prophétie et révélation fabriquée de toutes pièces pour détruire les bergers, tromper les brebis et disperser le troupeau. Les brebis qui ont avalé suffisamment ces semences ont été emportées, eux-mêmes portant les germes de trahison. Tout cela se passe, parce que nous avons osé dire que nous voulons réveiller ceux qui dorment pour les préparer pour l'enlèvement. Voilà notre crime. Et tout est mis en place pour nous enterrer. Mais à chaque coup d'état, la main puissante de Jésus-Christ intervient toujours pour nous soulever et restaurer notre destinée. Les hommes parlent, mais Dieu agit en silence. Ainsi malgré tous les rejets et les cabales, le réveil se poursuit normalement, la trompette de repentance continue de sonner à travers le groupe Jésus-Revient, de par le monde entier, sur les réseaux sociaux, sur la chaîne Jésus-Revient TV, dans les marchés, dans les places publiques, dans les feux tricolores, des millions de traités d'évangélisation sont conçus dans plusieurs langues et partagés dans le monde entier. Des affiches et posters sont collés dans les murs des maisons. Les missions se multiplient, les âmes continuent d'affluer vers le bateau Jésus-Revient, les baptêmes se multiplient, les délivrances se poursuivent. Les églises et cellules Jésus-Revient se multiplient partout sur la terre, des clips vidéo sont conçus pour conscientiser les hommes à fuir le péché et se préparer pour le retour de Jésus-Christ. D'autres projets importants sont en cours, mais Satan le cœur de ceux qui soutiennent ces projets en multipliant les scandales contre nous et nous bloquer, et orienter les dîmes et offrandes vers ceux qui vont rouler dans de grosses bailloles. Satan est un grand sorcier. Le combat est rude, mais la victoire est certaine. En conclusion, nous promettons à Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur de maintenir le cap avec plus de détermination et de zèle. Tout le monde ne va pas trahir son alliance de Golbota. Il peut compter sur nous comme les Chadrach, Meshach Abednego de cette génération qui ne craindront pas la fournaise ardente. Des Daniel de cette génération qui ne craindront pas la fosse au lion, des Jérémie de cette génération qui ne craindront pas d'être mis à la citerne, des Elie de cette génération qui ne craindront pas d'être chassés dans le désert. Des Jean Baptiste de cette génération qui ne craindront pas d'être décapités à cause de la vérité, des Étienne de cette génération qui ne craindront pas les jets de pierre à cause de la prédication de l'Évangile de la Croix. Nous acceptons traverser toutes ces tribulations car il est écrit dans Matthieu 5 verset 11 à 12 « Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Préjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Notre objectif va se poursuivre, vider le royaume de Satan pour remplir le royaume des cieux. De peupler le monde des ténèbres pour peupler le ciel. Car nous sommes dans le dernier virage. Alléluia ! Nous bénissons le Seigneur pour cette vision glorieuse céleste qu'il révèle à des enfants à la mamelle comme nous. Nous promettons de réussir par son soutien. Nous prions pour tous ceux et celles qui participent à cette œuvre par leur prière et jeûne, que Seigneur écrive-vous dans le livre de vie au ciel, et que votre couronne vous soit réservée. Persévérez encore et encore, car Luc 21h19 par votre persévérance vous sauverez vos âmes. Mais, Apocalypse 21 sur 8 mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre, ce qui est la seconde mort. Et Apocalypse 22 verset 21 celui qui atteste ces choses dit, Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Pour recevoir des enseignements et témoignages du groupe Jésus revient, abonnez-vous à notre chaîne Jésus revient TV sur YouTube, ou contactez-nous au téléphone, plus 229 97 25 35 39.